Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Scan 247, de Jojo Tsukazen. Bien sûr, si tu aimes mes analyses sur ce manga, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit plus et à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que tu as compris du chapitre, pour me dire un petit peu si t'es hype de ce combat entre Ouguruha et ce cher Tsukura qui est là depuis maintenant un certain nombre de temps et qui nous fait profiter un petit peu de sa vision de l'exorcisme, qui nous fait un peu profiter de son expertise. On a l'impression d'être à côté de lui et de tout comprendre de Jojo Tsukazen, même de mettre certaines choses en avant qu'on n'avait pas l'habitude de voir, comme le personnage de Iguruma, j'ai essayé de le prononcer de la meilleure manière qui soit, qui, depuis le dernier chapitre, nous est présenté comme un génie. J'étais un petit peu contre cette idée de faire pop-up comme ça, un génie directement dans le combat final, je trouvais ça abusé. Puisqu'il n'a pas été présenté en tant que tel depuis son apparition au début de la track, je me suis dit que c'était un petit peu pour nous hype, nous hype pour rien, de faire un petit peu éclore ces personnages. J'ai même parlé de Nerf la semaine dernière où j'ai expliqué un petit peu que pour l'auteur, pour nous préparer tout doucement à la fin du personnage de Tsukuna, c'était intelligent de nous montrer un petit peu les différents protagonismes, les différents exorcistes qui étaient là pour se dresser contre lui, de les faire monter un petit peu en compétence, pour montrer que chacun est un petit peu un génie dans son coin, de son côté, qu'ils n'étaient pas correctement exploités, tant la lumière de Satoru Gojo illuminait l'intégralité un petit peu des perceptions que pouvaient avoir les fléaux sur la menace que pouvaient représenter les exorcistes. J'étais donc contre cet avis de base, mais j'ai revu mon jugement juste à la première page, quand Tsukuna donne un peu plus d'indications sur son observation de génie. Il dit que c'est un génie parce qu'entre deux prolongements du territoire, il arrive très rapidement à utiliser son sort inné. Je ne sais pas s'il parle de son sort ou de son épée, mais comme son épée fait partie de son sort, j'imagine que c'est ça dont il parle. Et donc son génie, ce n'est pas le fait d'être puissant, d'avoir beaucoup de puissance, comme dans certains mangas. Son génie, c'est justement de maîtriser un petit peu les différents effets entre le prolongement du territoire et le sort inné, et de pouvoir alterner entre les deux. Ce qui fait d'Iguruma un génie, ce n'est pas sa puissance, mais c'est sa maîtrise vraiment minutieuse de son énergie occulte, et c'est en ça que je trouve que le manga est intéressant. En ce moment, il y a pas mal de gens qui disent que Jujutsu Kazen, c'est très bien, notamment suite à la saison 2, mais que ce n'est pas le manga le plus profond, que ça ne développe rien, que c'est juste des personnages surpuissants qui se mettent sur la gueule. Et je suis assez déçu de voir qu'une partie un petit peu de la fanbase de Jujutsu Kazen pense cela, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au combat entre Satoru Gojo et Sukuna, et ils n'ont pas encore vu toute la profondeur que l'auteur avait mis dans l'établissement de son pouvoir isotérique, qui est un petit peu l'énergie occulte dedans. Et c'est ce qui manque à pas mal de mangas intéressants, j'ai relu Yu Yuokucho, j'ai relu Dragon Ball Z, et ce qui manque, c'est un niveau de précision dans le pouvoir des personnages, obligeant l'auteur à faire de la surenchère. Et c'est un petit peu ça aussi dans Naruto. Un nouveau méchant arrive, il est plus puissant, un nouveau méchant arrive, il est encore plus puissant, etc. C'est les codes du shonen, mais ce qu'ont réussi à faire Yushiru Togashi et la Jeji Akutami, c'est de faire des pouvoirs tellement complexes et tellement intéressants, que finalement, n'importe quel personnage peut devenir dangereux pour un autre personnage. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans Hunter X Hunter et qui devient intéressant là dans Juju Tsukaisen, c'est qu'en fait, même si t'es un personnage lambda, si t'as un sort intéressant, comme celui d'Iguruma, qui lui permet selon certaines conditions d'avoir une épée overcheatée, ça reste cohérent dans le manga et t'as pas l'impression que l'auteur fait du power schedule ou du power scaling, pardon, excusez-moi, parce qu'en fait, ça devient logique. Il y a une condition à remplir pour avoir un objet puissant qui, dans une condition très précise, devient intéressant. Là, on est sur la chasse de Sukuna, il y a plusieurs personnages, chacun avait des sorts qui leur permettaient, tant que mal, de survivre pendant la traque, mais combinés ensemble et contre un adversaire unique, les capacités, même les plus éloignées et les plus farfelues, deviennent intéressantes. On l'a vu avec le personnage de Takada, on l'a vu avec le personnage de Iguruma, et ça, t'as très peu de chance de l'avoir dans Doshunen, dans Dragon Ball Z, Krillin, avec son Kianzan, devient inefficace depuis l'attaque des Saiyans. Quelle que soit, si tu veux, la technicité de sa technique, quelles que soient les opportunités que cela peut amener, mis à part dans le combat des Saiyans où il coupe une queue, ça devient inefficace. Et dans tous les mangas, c'est comme ça. Hinata, Rock Lee deviennent inefficaces à un certain niveau de puissance, pendant par exemple la grande guerre ninja, ce qui fait que l'auteur est obligé de se débarrasser de certains personnages. Ils ne sont plus utiles, et sa seule façon d'avancer dans le scénario, c'est de rendre les personnages de plus en plus puissants. Dans Jujutsu Kaisen, pas du tout. Juste ta maîtrise de l'énergie occulte, la façon dont tu vas alterner entre prolongement du territoire et entre ton sort inné, la façon dont tu vas pouvoir, même comme l'a fait Satoru Gojo, couper un bout de ton cerveau pour te priver de ton incapacité à utiliser un sort, c'est vraiment un niveau de détail que tu ne trouves pas dans tous les mangas, que tu ne trouves pas par exemple même dans One Piece. Dans One Piece, on s'échange des patates, il y a quelques règles au niveau du fruit du démon, au niveau du haki, au niveau de l'éveil des fruits, mais tu es obligé d'aller plus loin dans la puissance, plus loin dans les explosions, plus loin dans les effets, on voit dans l'anime avec des éclairs, des trucs de dingue, pour faire comprendre au lecteur qu'il y a de la puissance. Alors que dans Jujutsu Kaisen et dans Enter X Enter, juste de manière posée et technique, tu peux te dire, waouh, ce personnage est un génie et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est ce que nous offre ce chapitre. Ça nous explique pourquoi et Sukuna n'est plus là pour détruire un adversaire, il est là pour étancher une soif de curiosité. Une curiosité simple, il voit un petit peu le potentiel du Guruma, il va le pousser petit à petit pour voir jusqu'où celui-ci peut aller. Et mieux que la maîtrise entre le prolongement du territoire et ton sort inné, il y a quand même un niveau qui fait que tu es un exercice qui sort du lot, c'est bien sûr le contrôle du sort inversé. Donc Sukuna va commencer à le tayader très gentiment pour voir si Guruma, dans une situation extrême où il se fait couper ses membres, parce que voilà, c'est la dissection, c'est le sort de Sukuna, est-ce qu'il va être capable d'apprendre de lui-même le sort inversé ? On se rappelle que Gojo Satoru l'a appris dans son combat contre Toji, qu'il a dû frôler la mort pour comprendre l'essence même de l'énergie occulte, afin de déclencher en lui la compréhension du sort inversé. Parce que le sort inversé, ce n'est pas un niveau de puissance, c'est un niveau de compréhension de ton énergie occulte. Et c'est ce petit genre de détail que je trouve hyper intéressant dans Jujutsu Kaisen, et tu as besoin de passer par les étapes successives du flashback de Satoru Gojo, de l'arc Shibuya, de la traque pour te dire, ah, joli, il a sorti une inversion du territoire comme ça alors qu'il vient de sortir un prolongement qui fait de lui un génie, qu'il sait l'alterner avec la privation du sort inné, oh, c'est pas mal. Et comme tu as tous ces codes-là, arc après arc, tu savoures, à la même manière de Sukuna, l'évolution de ses chers Iguruma. Et tu en oublies même le principe même du combat. Détruire Sukuna, le fait que normalement, Iguruma, entre les mains, un Deus Ex Machina, un coup fatal, on le voit, et c'est habilement utilisé quand il transperce la main de Sukuna. Sukuna, c'était déjà coupé la main avant, donc c'est inventif. On le voit aussi dans le décalage avec lequel Sukuna va se débarrasser d'Yuji en lui disant, petit merdeux, t'es même pas à la hauteur, il n'y a rien d'intéressant chez toi, même tes oeufs ne sont pas intéressants. Il lui fait un petit coup de dissection, on le voit qu'il le fait dans des portions et dans des périmètres beaucoup plus petits et je trouve que c'est un coup qui a l'air beaucoup plus efficace, en tout cas visuellement pour nos lecteurs, que les grandes dissections que tout le monde finalement arrive à, je dirais pas à contrer, mais à encaisser. En tout cas, c'est Kutsabe, Kukuru Kutsabe l'a encaissé dans le dernier chapitre, Iguruma aussi, il en fait un pour détruire la tour et là, il le fait directement du côté du foie de Yuji. On ne sait pas comment Yuji a réagi à ça, il s'embête encore vivant parce qu'on a tous vu la fin du chapitre. Est-ce que lui aussi a appris le sort inversé ? J'espère que non, c'est justement ce que je voulais pas pour l'intégralité des personnages, que tous atteignent le statut de génie et de goth en l'absence de Satoru Gojo, quoi qu'on pourrait avoir une explication. Souvenez-vous, ils ont dit qu'à la naissance de Satoru Gojo, le monde de l'exercice m'a changé. C'est-à-dire que même les fléaux sont devenus beaucoup plus puissants pour s'adapter à Satoru Gojo. Donc, dans le monde de Jujutsu Kaisen, tout est plus ou moins lié. Il y a un équilibre dans la force comme dans Star Wars. Si les fléaux deviennent trop puissants et il y a trop de terrain, tu peux avoir la naissance d'une personne qui va avoir de manière combinée le pouvoir de la gravité de Satoru Gojo et le sixième oeil. Et là, comme Sukuna a tué Satoru Gojo dans l'équilibre du monde, ça ne m'étonnerait pas que les exorcistes montent en puissance pour pouvoir un petit peu toujours maintenir cette espèce d'équilibre, surtout que Sukuna est arrivé dans le monde des vivants et que ça donne un peu plus de puissance aux personnes qui sont encore là. Ça n'a pas été expliqué par l'auteur, ça va peut-être venir par la suite, mais comme Satoru Gojo a rendu les fléaux toujours plus puissants et qu'ils se sont unis pour la première fois autour de Ghetto pour l'affronter, ça serait un petit peu normal que comme Sukuna vient dans le monde des vivants, lui aussi déséquilibre le monde de telle sorte que les exorcistes deviennent plus puissants. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et surtout si tu as compris cette théorie. Enfin, on ne perd pas de vue la plus grande possibilité de blesser voire même de tuer Sukuna qui est cette épée. Il y a une parfaite transmission entre le personnage d'Iguruma qui finalement la donne la concède à Yoji. On voit aussi symboliquement qu'il le regarde dans les yeux alors que dans le dernier chapitre il avait bien dit qu'il n'était plus capable suite à leur premier affrontement de le regarder dans les yeux. c'est ce niveau de conviction envers la loi japonaise envers la morale japonaise envers la morale que tu peux avoir envers un ennemi qui a très certainement renforcé l'énergie occulte d'Iguruma qui laisse une très belle signature de fin dans ce combat. Avant de vous parler du coup final on va quand même parler de Shouzo qui est encore vivant et je trouve ça de manière habile même très habile de montrer un petit peu encore son implication dans le combat à travers ce ridicule jet de sang qu'il essaye de faire hors champ on ne le voit même pas faire sa technique ça montre juste qu'il est vivant dans un coin et tu vois Sukuna nous diras l'aîné des neuf réceptacles qu'est-ce qu'il est chiant ça nous permet vraiment de faire la différence entre un personnage Iguruma qui maintient l'intention de Sukuna et notre intention à nous aussi et le reste qui sont vraiment balayés jusqu'à devenir intéressant Yuji récupère l'épée il est à deux doigts de frapper Sukuna est-ce que celui-ci va pouvoir faire une pirouette est-ce que celui-ci va quand même rester vivant et se régénérer grâce à un sort incarné après une attaque je dirais pas mortelle mais presque presque létale je pense que Yuji va le toucher je pense que ça va désintégrer Sukuna à 70 à 75 à 80% mais que celui-ci va être capable de se régénérer peut-être même que ça va dissocier finalement Megumi et Sukuna ce qui pourrait être particulièrement intéressant mais ça sera très certainement pas le coup final de Jujutsu Kaisen à noter et je viens d'y réfléchir là sur le moment on va peut-être encore changer de scope dans cette bataille entre mêlées d'un côté Sukuna contre tous les exorcistes et de l'autre Yuta contre Kenjaku on a attendu le moment culminant du combat quand Yuta tranche la tête de Kenjaku avant de switcher de scène on a eu l'évolution du combat de Sukuna et là on a aussi le point culminant où Yuji avec l'épée est à 2 cm de tuer Sukuna et on sait que c'est très difficile de l'approcher même si tu as la meilleure épée du monde qui te permet de tuer n'importe qui en un coup le problème la problématique ce sera justement de réduire la distance entre cette fameuse épée et le corps de Sukuna là Yuji n'a jamais été aussi prêt avec son pouvoir de pouvoir porter un coup fatal à Sukuna je suis sûr que Jiji Akutami après la pause va changer de scène et on va très certainement avoir le retour du combat entre Kenjaku et Yuta si tu as apprécié cette review et toute mon analyse n'hésite pas à t'abonner à mettre un petit like et à lâcher un petit commentaire je vous souhaite une excellente journée les gars passez les bonnes fêtes de fin d'année et je vais essayer de faire un montage correct pour pas faire la même erreur que j'ai faite lors de ma vidéo One Piece passez une excellente journée allez ciao